bonjour chers élèves j'espère que vous allez bien et que vous passez de précieux moment avec vos proches et vos familles aujourd'hui et toujours dans le cadre de la poursuite d'enseignement à distance on va aborder une nouvelle leçon de grammaire intitulé les pronoms démonstratifs commençons par la définition les pronoms démonstratifs servent à désigner une personne ou une chose en particulier grâce à nos explications simples et claires accompagnés de nombreux exemples vous allez certainement apprendre tout ce qu'il faut savoir sur l'emploi et les différentes formes de pronoms démonstratifs français et vous allez aussi pouvoir tester vos nouvelles connaissances avec nos exercices commençons par la première partie ce sont les pronoms démonstratifs alors regardez bien le tableau suivant alors comme vous remarquez il y en a deux formes pour les pronoms démonstratifs les pronoms démonstratifs forme simple et les pronoms démonstratifs composés pour la deuxième partie on va aborder la différence entre les déterminants et les pronoms démonstratifs les déterminants aussi appelés adjectifs démonstratifs ce 7 7 c'est permettre de mettre le nom en avant de désigner quelque chose en particulier donc il compagne le nom exemple prenons le premier exemple ce mouton est mignon regardez le déterminant démonstratif c'est ce mouton c'est le nom pour le deuxième exemple 7 c'est l'adjectif ou bien le déterminant démonstratif et fille c'est le nom accompagné et comme vous voyez chers élèves il s'accorde en genre et en nombre puisque mouton c'est un nom singulier masculin on a utilisé ce et puisque fille c'est un nom féminin singulier on a utilisé cette alors que les pronoms démonstratifs n'accompagnent pas le nom mais il le remplace prenons l'exemple suivant ce mouton est celui du berger dans cette phrase on n'a pas désigné mais on a remplacé on a remplacé quel nom c'est le mouton d'accord pour éviter la répétition passons au deuxième exemple les moutons dans le pré sont ceux du berger dans cette phrase on a remplacé quel nom les moutons d'accord et n'oubliez pas que les pronoms démonstratifs s'accordent aussi en genre et en nombre pour la troisième partie on a consacré celle ci aux formes des pronoms démonstratifs il s'agit dans ce cas de trois formes alors rappelez vous il y en a trois formes la forme simple alors voilà celui celle ce celle l'apprenons composé ou bien la forme composé celui ci celui là ceci cela celle ci celle là celle ci et celle là on va voir comment les utiliser par la suite prenons les exemples suivants j'adore toutes ces chemises pourtant je vais choisir celle ci ici je n'ai pas comment dire remplacer les mots ces chemises mais j'en ai choisi une regardez une chemise parmi les autres d'accord deuxième deuxième exemple je respecte celui qui obéit à ses parents d'accord je respecte celui donc ici je parle de une personne troisième exemple ça m'intéresse beaucoup alors regardez voilà c'est un pronom démonstratif neutre et souvent on l'utilise dans l'oral comment employer ces pronoms démonstratif je suis sûr et certain que vous vous dites comment je vais employer ces pronoms démonstratifs puisqu'ils sont nombreux je vais vous donner la réponse les pronoms démonstratifs sont utilisés seul rappelez-vous seul je parle ici des pronoms démonstratifs simple d'accord il ne détermine pas mais il remplace pour éviter la répétition comme j'ai dit commençons par la forme simple la forme simple est utilisée dans les cas suivants alors regardez lorsque quand est-ce qu'on utilise la forme simple lorsque le pronom démonstratif est suivi de la préposition de de exemple les élèves de cette classe sont ceux de monsieur d'accord regardez voilà le pronom démonstratif ce et juste à côté on a trouvé la préposition de donc ici on utilise une forme simple des pronoms démonstratifs le deuxième cas lorsque le pronom démonstratif est suivi d'un pronom relatif alors pour que vous passez ça comment dire correctement vous deviez déjà apprendre les pronoms relatifs je vous ai donné des exemples que, qui, dont, où et ainsi de suite voilà l'exemple l'enfant que j'adore c'est celui qui travaille bien d'accord voilà le pronom démonstratif celui et le pronom relatif c'est qui d'accord pour la deuxième forme la forme composée les pronoms démonstratifs composés s'utilisent dans tous les autres cas d'accord alors j'ai je l'ai mis comment dire par exprès pour que vous puissiez pour simplifier les choses d'accord toutes ou bien tous les autres cas on utilise les pronoms démonstratifs seuls les deux de la forme simple on les utilise avec la préposition la préposition de et le pronom relatif passons maintenant aux exemples j'ai dit celle là et sa petite fille qui s'appelle Zeynep regardez celle là c'est ce n'est pas ce n'est pas attaché à un autre ou bien un autre mot oui troisième forme la forme neutre le pronom se c'est apostrophe devant une voyelle d'accord ça s'appelle l'élision d'accord on supprime la lettre pour ne pas perturber le mot et utiliser avec le verbe être pour reprendre une phrase elle est invariable d'accord il est invariable ça veut dire quoi invariable ça veut dire qu'il ne change pas il ne change pas exemple c'est mon ami suède d'accord voilà le pronom démonstratif c'est c'est j'ai ajouté l'apostrophe comme j'ai dit comme élision pour ne pas se tromper et je l'ai comment dire attaché au verbe être donc voilà apparemment ça ça semble facile avec les autres verbes on utilise ça et les utiliser souvent dans l'oral je l'ai déjà mentionné d'accord éviter le maximum de ne pas utiliser ça dans vos écrits dans vos rédactions vous pouvez utiliser cela ou bien ceci on verra exemple ça semble trop simple ou bien oui et en suivant les formes cela et ceci sont utilisés avec tous les verbes exemple je trouve ceci très important ou bien très très intéressant distinction ça veut dire quoi distinction ça veut dire la différence l'utilisation de si et là n'est pas aléatoire d'accord pourquoi parce que il s'agit de la grammaire toute chose doit être bien placée et bien comprise d'accord si quand est-ce qu'on utilise si lorsqu'on voudrait rapprocher d'accord lorsqu'on parle de quelque chose qui est proche qui est proche de nous là lorsqu'on voudrait éloigner d'accord il s'agit de quelque chose ou bien de quelqu'un qui est loin exemple regarderai l'île ces stylos je veux celui-ci alors ici le stylo est un peu proche l'autre exemple attrape celle-là qui court donc je parle de quelqu'un ou bien d'une personne qui est très qui est très loin très bien maintenant on passe à l'application j'espère que vous avez assimilé dans la mesure du possible tout ce qu'on a vu alors je passe à l'exercice réécrivez les phrases en remplaçant les parties soulignées par des pronoms démonstratifs à la forme composée d'accord il s'agit de la forme composée la première phrase j'aimerais acheter cette veste si deuxième phrase Lucas doit réparer ce vélo si troisième est-ce que tu peux sortir cet assis du placard quatrième phrase ces exercices sont faciles j'espère cinq les enfants peuvent jouer avec cet ordinateur là très bien donc voilà les phrases à faire s'il vous plaît avant de passer aux réponses prenez tout le temps suffisant pour faire l'exercice et on passe je commence par la première phrase j'aimerais acheter celle-ci très bien pourquoi j'ai dit celle-ci parce que j'ai remplacé le nom veste comme vous savez veste c'est un nom féminin singulier d'accord n'oubliez pas que les pronoms démonstratifs s'accordent en genre et en nombre je passe la deuxième phrase Lucas doit réparer ce vélo si qu'est-ce qu'on va voir en premier lieu on va voir le genre et le nombre du mot on dit le vélo donc c'est un nom masculin singulier alors on va le remplacer par celui très bien donc respecter la règle et la consigne est-ce que tu peux sortir cet assis on suivra la même démarche tasse c'est un nom pluriel féminin donc on va dire celle-ci quatrième phrase ces exercices-ci sont faciles d'accord je vais remplacer exercice par ce si pourquoi parce que c'est un nom pluriel masculin la dernière phrase les enfants peuvent jouer avec cet ordinateur-là l'ordinateur c'est un nom masculin singulier donc je vais certainement le remplacer par celui-là merci chers élèves merci 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 merci